Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo de mon petit bilan de fin d'année et en l'occurrence pour cette vidéo je vais faire un peu un bilan de la chaîne de l'année 2018 mais aussi un bilan un peu plus global sur ce que j'ai apprécié durant cette année. Donc on va commencer par la chaîne et il y a deux manières de l'aborder. Une manière assez factuelle, à coup de chiffres, donc là c'est plutôt des stats, et une manière un peu plus personnelle. Donc je vais commencer par les stats et c'est pas super. Mais en même temps je m'y attendais un peu, étant donné que c'est une année où j'ai complètement chamboulé ce que je faisais par rapport à d'habitude. Je prends beaucoup plus de temps de travailler sur mes vidéos, ça prend énormément de temps, elles sont plus recherchées, il y en a moins. Donc forcément ça s'en ressent au niveau des stats. Donc là normalement je dois vous mettre les stats de l'année 2018 par rapport à l'année précédente, donc 2017. Et on est bien sur du moins 50%. Cela étant dit, on remarque quand même que le nombre d'abonnés, même s'il n'est pas positif, il est quand même un peu mieux que la durée de visionnage et le nombre de vues. Donc techniquement c'est pour moi que ça veut dire que la sauce commence à prendre. Et clairement l'année 2018 n'est pas hyper représentative de l'état de ma chaîne à l'heure actuelle, étant donné que c'est une année de mutation. Par contre l'année prochaine, faire un comparatif entre 2019 et 2018 sera beaucoup plus intéressant pour voir les résultats. Mais c'est vrai que sur la première année, bon, c'est un test, je teste plein de trucs, il y a des améliorations à faire. C'est normal que ça soit pas terrible par rapport à ce que j'avais avant, parce que j'ai complètement tout changé. Et dans des stats un petit peu plus précises par vidéo, on remarque que le problème Star Citizen et pourquoi je vais suivre le jeu est la vidéo la plus vue de l'année. Et j'en suis à la fois content et pas content, étant donné que c'est une vidéo que je l'ai regardée récemment. C'est pas bon, il y a plein de trucs qui sont vraiment pas bons. Mais en même temps c'est un poil normal, étant donné que quand j'ai fait cette vidéo j'avais un mois de recul sur le jeu. Là maintenant j'en ai presque un an, du coup c'est totalement différent. J'ai une vision sur le jeu d'une manière générale qui est totalement différente, une façon d'écrire qui est assez différente, une façon d'imaginer mes vidéos qui est elle aussi très différente. Donc c'est totalement normal que je trouve que la vidéo elle est à chier et que je dis vraiment de la merde. Je pense refaire une vidéo sur le même style, pour l'anniversaire, je pense refaire une problème Star Citizen 2 qui reprendra ce que j'ai fait dans cette première vidéo pour l'adapter un petit peu à mon ressenti de maintenant, casser des images reçues, voir si on peut mettre à jour cette vidéo là. Et je la mettrai sans doute en non répertoriée parce que ça n'aura plus de raison d'exister. Et je suis plutôt content aussi que Sport est un peu dégagé de mon top de vidéo, même s'il est encore là, clairement Sport épisode 1, 2, 3 sont quand même dans le top 5, ce qui m'emmerde un peu. Mais bon, on voit quand même que les let's play commencent à un peu dégager, je suis vraiment content, j'aimerais bien qu'ils disparaissent totalement parce que j'ai envie de me détacher de ça. C'est pas que j'ai envie de tout foutre sous le tapis en disant on n'en parle plus parce que c'était honteux, non non, j'assume totalement, c'est juste que j'ai envie que le travail que je fais qui est plus récent et plus intéressant soit plus mis en avant. Du coup, voir traîner plein de vidéos let's play dans mon top de vidéos de l'année, ça me fait chier un petit peu. Alors après, je suis aussi content de voir pas mal de vidéos assez récentes qui sont finalement dans le top, par exemple le sens du détail ou la professionnalisation autour du jeu dans Star Citizen, elles sont dans le top, je m'y attendais pas trop, elles font quand même pas mal de milliers de vues, c'est assez... c'est assez cool, je suis plutôt content. Y'a juste un truc qui m'embête un peu, c'est ma vidéo préférée de l'année, qui est en fait une double vidéo, bah elle est pas du tout dans le top, elle est même pas vue du tout et ça m'emmerde beaucoup. Cette vidéo, c'est la double vidéo Borderlands et Postapo, qui est en fait une vidéo unique, que j'ai coupée en deux parce qu'elle faisait 40 minutes à la base. C'est la vidéo qui m'a demandé le plus de temps sur l'année, c'est la vidéo qui est selon moi la plus intéressante. Pourquoi je dis c'est la plus intéressante ? C'est tout simplement parce que selon moi, c'est celle où je suis allé le plus loin dans la façon de monter, dans l'écriture, dans l'analyse, dans le ressenti personnel, dans l'investissement, je suis vraiment allé le plus loin. Elle m'a pris des heures et des heures et des heures à faire, mais le résultat, je le trouve franchement cool. Je l'ai regardé récemment juste pour voir si elle avait mal vieilli ou quoi que ce soit. Bon, certes j'ai une tête de con, certes la webcam est pas terrible, mais le fond de la vidéo, je me suis retrouvé encore accroché alors que je l'ai regardé 25, une trentaine de fois quand j'ai fait la vidéo. Donc le fait que j'accroche encore même maintenant, c'est vraiment que pour moi, cette vidéo, c'est sans doute la meilleure que j'ai jamais faite. Le problème, c'est que quasiment personne ne l'a regardé. J'ai même dû la séparer en deux alors que je ne voulais pas. D'ailleurs, si vous voulez la regarder en version complète, j'ai mis un lien vers la vidéo non répertoriée de la vidéo complète. Ça sera dans la description. Alors, c'est pas pour faire des vues, la vidéo, elle est claim depuis un moment étant donné que j'utilise des extraits qui ne m'appartiennent pas. Mais bref, c'est pour moi la vidéo la plus aboutie. C'est ma vidéo préférée de toutes celles que j'ai faites. J'aimerais bien en refaire d'autres. Le problème, c'est que ça prend un temps monstrueux, un temps de malade. Que ce soit en recherche, en écriture, en enregistrement et en montage, c'est super long. Du coup, c'est un peu pour ça que j'en ai pas refait depuis étant donné que je me suis imposé un rythme d'au moins une vidéo par semaine dès que je peux, ce qui est quand même assez dur et qui, du coup, empêche de faire des trucs ultra poussés qui font 40 minutes de vidéo. C'est pas possible en une semaine. Enfin, pour être tout à fait honnête, il existe une seconde vidéo que j'ai enregistrée. La voix off est enregistrée, les éléments facecam sont enregistrés mais il manque tout l'enregistrement du jeu et là, pour le coup, ça m'en prendrait aussi très longtemps et le montage, ce qui me prendrait encore plus longtemps et donc j'ai un peu la flemme de faire tout ça et j'ai l'impression d'avoir un peu raté le coche avec cette vidéo. Donc voilà. Enfin, peut-être que je la sortirai en 2019. Je sais pas. Le jour où je trouvais le temps. Donc voilà, là, c'était à peu près pour les stats. Maintenant, en termes de ressenti personnel, je me suis jamais fait autant plaisir que durant cette année. Alors bien sûr, c'est loin d'être parfait. La plupart du temps, quand je sors une vidéo, je suis très mécontent du résultat mais c'est parce que je la regarde 30, enfin, une bonne dizaine de fois au minimum et au bout d'un moment, je n'arrive pas à prendre du recul sur ce que je fais. Donc c'est normal que j'ai l'impression de toujours faire de la merde. Et pourtant, les retours sont vraiment bons et j'en suis très content. Je crois que j'ai une moyenne à 95% de pouces bleus. C'est très bien. Surtout qu'étant donné que j'ai très peu de visibilité, lorsque je prends un pouce rouge, ça pète toutes mes stats parce qu'il y a assez peu de pouces pour lisser en fait les statistiques. Du coup, je suis vraiment content des retours de tout le monde. Je suis vraiment content de la tournure de la chaîne même si c'est super fatigant. Je ne vais pas vous le cacher. C'est pour ça d'ailleurs que cette fin d'année, il y a des vidéos qui ne sont pas du tout travaillées. C'est vraiment que je suis complètement claqué, que j'ai besoin de vacances, que j'ai besoin de me ressourcer. Donc, c'est fatigant, mais c'est gratifiant. Il y a des bons retours. Il y a des gens qui s'intéressent. Il y a des gens qui s'investissent. C'est super cool. Et même si personnellement, je suis quelqu'un d'assez réservé, je ne parle pas trop sur les discords, je ne vais pas en convention, ce genre de choses. Néanmoins, il y a une communauté qui arrive à me suivre, qui s'intéresse à ce que je fais, qui trouve que c'est bien, qui a des critiques qui sont constructives. Donc, franchement, je trouve ça cool. Même si je ne vous cacherai pas non plus qu'il y a eu des moments où le moral est un peu tombé dans les chaussettes à cause de 2-3 commentaires un petit peu durs. Donc, du coup, j'ai arrêté d'avoir l'indicateur. Comme quoi, il y avait un nouveau commentaire. Je l'ai stoppé et je ne regarde que de temps en temps sur les vidéos parce que je pense que certains le savent, même si je n'aime pas trop en parler trop souvent. J'ai des petits problèmes de santé, de santé type morale. Donc, faire des vidéos, c'est à la fois bien parce que ça me permet de me maintenir dans un truc, ça me permet de m'obliger à faire quelque chose, ça me permet d'exprimer ma créativité sur ce que j'aime. Donc, c'est à double tranchant. C'est à la fois super bien pour mon moral, mais en même temps, c'est à la fois très mauvais. Mais du coup, voilà, je continue à en faire parce que j'aime ça. Je pense faire évoluer l'année prochaine un petit peu comment je fonctionne, comment je fais mes vidéos. Mais j'en parlerai la semaine prochaine sur ce que j'attends, ce que je prévois en 2019. Donc voilà, ça c'est à peu près le bilan de personnel et statistiques sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette évolution dans les commentaires. Et je vais commencer maintenant à parler de ce que j'ai apprécié d'une manière générale sur cette année. Alors, je suis un très grand consommateur d'imaginaire, donc je vais essentiellement, voire quasiment uniquement, parler d'imaginaire, que ce soit jeux vidéo, films, séries ou tout ça. Vous donnez un petit peu mon avis sur les oeuvres qui m'ont marqué cette année. Et d'abord, je vais commencer par parler des jeux auxquels j'ai joué cette année. Alors, ça ne va pas être très long étant donné que j'achète de moins en moins de jeux, principalement pour une question de temps et d'argent. Du coup, je vous rassure, ça va aller assez vite. Alors d'abord, Dragon Quest XI, j'ai même fait une vidéo de présentation sur Dragon Quest XI et sur la saga Dragon Quest. J'ai beaucoup aimé, c'est un très très bon RPG old school et je vous conseille à tous ceux qui ont un jour tâté du Dragon Quest ou qui sont un peu nostalgiques des anciens FF, mais alors là, pour le coup, c'est plutôt jusqu'au 6, voire 7. C'est un très très bon RPG old school, même si du coup, il a toutes les qualités et tous les défauts de ce genre de JRPG. Ensuite, un jeu que j'attendais beaucoup, j'ai fait quelques vidéos dessus, mais j'ai un peu lâché, c'est Monster Hunter World. Alors, Monster Hunter World, c'est un très bon jeu. Il est très agréable, il est magnifique, il a une très bonne sensation de jeu, la chasse est super, mais c'est un très mauvais Monster Hunter. Pourquoi c'est un très mauvais Monster Hunter ? Alors, autant il est super bien parce qu'il est très moderne, il y a énormément de trucs qui étaient chiants dans les anciens jeux, puisqu'ils ne sont corrigés dans celui-là et qu'ils sont même poussés plus loin. Je pense par exemple au fait de pouvoir prendre une potion en courant, le fait d'être beaucoup plus mobile, ce genre de choses. Sauf que ça a rendu le jeu tellement simple qu'il a fallu pour le jeu augmenter artificiellement à difficulté et c'est devenu insupportable. Monster Hunter, une de ses plus grandes caractéristiques de difficulté, c'est un peu comme Dark Souls, c'est le fait que quand vous perdez, c'est généralement uniquement de votre faute. C'est que vous avez mal calculé votre positionnement, vous avez mal anticipé les mouvements de votre adversaire. Donc, vous pouvez gueuler sur les hitbox foireuses ou ce genre de choses pour le jeu, mais au fond de vous, vous savez que la faute vient de votre incapacité à gérer le monstre et ce n'est pas du tout une question du jeu. Ce n'est pas une question random, c'est purement votre faute. Ça, c'était dans les anciens jeux. Sauf que dans celui-là, quand vous perdez, en tout cas, moi, ma sensation en une centaine d'heures de jeu, quand je perdais, ce qui était déjà assez rare, c'était uniquement à cause du jeu. Mais pas à cause de moi. Alors là, vous allez me dire, oui, mais tu es vachement mauvais joueur, le jeu est quand même bien. Non, il est insupportable. La seule fois où je crève, à chaque fois, c'est juste parce que je me suis fait stun. Sauf que le stun, il est purement aléatoire. Jouez aux anciens opus, jouez à Monster Hunter World, vous allez vous rendre compte que le stun est débile dans Monster Hunter World. Il est là tout le temps. Il suffit de prendre un coup, vous êtes stun. C'est hyper chiant à cancel parce que dans les autres opus, encore, vous pouvez masturber la manette. Ça permettait de sortir rapidement du stun. Dans celui-là, le stun est extrêmement long. Et généralement, quand vous êtes stun, vous savez que vous allez vous faire enchaîner et que vous allez crever direct derrière. Alors, ça rend les quêtes absolument insupportables. Surtout quand on vous remarque qu'ils ont encore plus exagéré avec les faits des mobs alpha et je ne sais plus quel niveau par-dessus. Honnêtement, rang plus G, ça suffit. Les mobs alpha, tout ça, on sent tellement que c'est de la difficulté artificielle. Et au-delà de ça, les mobs, ils sont tellement simples à faire qu'il a fallu leur donner des moves absolument qui te forcent à être one shot type 4 charges sur une personne qui ont exactement le même temps entre chaque charge que ton temps de recovery time de manière à être sûr de se faire enchaîner. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que tu sens que le jeu est tellement plus fluide que les développeurs se sont rendus compte qu'il était trop simple et que du coup, pour complexifier artificiellement le bordel, ils ont mis des trucs que tu ne pouvais pas éviter, que tu ne peux pas prévoir. Si à chaque fois que je prends un coup, il faut que je roule un D20 et que si je tombe sur de 15 à 20, je stun, ça veut dire que je suis mort. c'est insupportable parce que ça ne rend les combats uniquement que basés sur la chance. En fait, j'aurais été plus conciliant si c'était uniquement des one shots à chaque fois que tu te prends un coup parce que là, c'est juste sadique. Si tu te prends un coup qui te stun, tu ne le sais pas trop encore mais il va te stun et quand tu es stun, tu es sûr de mourir derrière ou à peu près sûr. Du coup, tu ne peux rien faire. Tu mastures ta manette mais généralement, le mob a le temps de te défoncer. C'est insupportable. Alors voilà, Monster Hunter World, c'est sympathique. Le roster, bien qu'un peu faible, est magnifique. Bien qu'il y ait pas mal de mobs qui se ressemblent. Les environnements sont eux aussi magnifiques. Le jeu est extrêmement fluide. Il est très agréable à prendre en main mais je ne peux pas passer plus d'une centaine d'heures dessus. Ce n'est pas possible. Là par exemple, j'ai surtonné récemment pour tâtoner un peu de la Lunastra. C'est pareil, ça a vite été insupportable. La Lunastra, elle a trois mouvements qui te défoncent la gueule. Ce n'est pas agréable en fait. Ce n'est juste pas agréable de jouer contre le random. Mais le pur random. Du coup, je pense que je vais plutôt jouer à Monster Hunter Génération Ultimate sur Switch. Je ne l'ai pas encore. Mais je pense sincèrement que la version du jeu, sa manière de gérer la difficulté est plus agréable dans Monster Hunter Génération Ultimate. Et en plus de ça, je ne suis pas très fan de la politique de DLC de Monster Hunter World. alors Capcom a annoncé la sortie récemment d'une prochaine extension qui ajoutera enfin des maps qui manquaient, notamment la map de glace. Normalement, de nouveaux monstres, normalement un nouveau type d'armes et un petit truc en plus avec une interaction avec The Witcher, avec Geralt qui se ramène dans le monde de Monster Hunter. Ce qui n'est pas déconnant en fait, parce qu'il tue des monstres comme dans Monster Hunter. Donc ça passe. Mais je ne sais pas si le DLC sera payant. j'espère pas étant donné que je n'ai pas franchement envie de remettre 40 boules dans un jeu où finalement je ne me suis pas tant amusé que ça. Bon, Senteur, c'est quand même pas mal mais je ne me suis pas plus amusé que ça en fait. Et je pense sincèrement à prendre plus mon pied sur Monster Hunter Génération Ultimate sur Switch qui est beaucoup plus proche du coup des anciens Monster Hunter que cette version trop moderne en fait de Monster Hunter World qui est magnifique, qui a plein de qualités mais aussi des défauts qui te sortent par les trous de nez quand tu les vois. C'est insupportable. Bon, je vais quitter un petit peu ma montagne de sel et je vais parler justement de Dead Cells que j'ai acheté sur Switch qui est super bien. C'est un Metroidvania super agréable, très très bien à jouer. J'y ai passé un bon petit moment sur Switch. En plus, c'est un putain de régal. Cette console, elle est ultra bien pour ce genre de jeu. Dead Cells, c'est un Metroidvania avec pas mal de random. Ça ressemble un peu à du roguelike. Vous êtes un paquet de cellules et en fait, il faut que vous alliez au travers des niveaux où vous pouvez trouver des armes au fur et à mesure jusqu'au boss final où vous tâtonnez le boss final et vous recommencez, etc. Et à chaque fois, à chaque redémarrage, vous avez un nouveau labyrinthe qui est généré et de nouvelles armes possibles durant le labyrinthe. Donc, c'est toute une question de building durant vos parties. Donc voilà, c'est un jeu qui est super agréable, qui n'est pas sorti uniquement sur Switch. Moi, je l'ai sur Switch très très bien fait. C'est très bon jeu. Ensuite, cette année, j'ai sauté le pas et j'ai acheté Black Desert Online en solde sur Steam donc ça m'a coûté 5 balles. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué un MMO et c'était franchement pas mal. Bon, par contre, Black Desert Online nécessite clairement de passer deux bonnes heures sur YouTube à comprendre comment ça fonctionne en regardant des tutos parce que c'est compliqué comme MMO. C'est un MMO sandbox donc il y a plein d'éléments qui demandent beaucoup de gestion, de transfert d'argent, de trucs comme ça. C'est très compliqué mais franchement, quand on est dedans, c'est super agréable. Ensuite, avant-dernier jeu que j'ai acheté cette année, il s'agit de No Man's Sky. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet à la sortie de No Man's Sky Next cet été et j'ai franchement apprécié jouer à No Man's Sky. Je n'y ai pas joué très longtemps, j'aimerais bien y retourner un peu plus récemment mais je n'ai pas trop le temps d'y jouer actuellement. C'est un jeu qui est franchement agréable avec la nouvelle version, la version Next et qui a d'ailleurs sorti d'autres mises à jour récemment donc plus ça va, plus le jeu se bonifie. Il est franchement beau dans sa manière de gérer son environnement. Il y a plein de bonnes idées. Si vous aimez les jeux de simulation spatiale mais pas ultra exigeant avec des moments reposants et aussi magnifiques, c'est très agréable. Alors No Man's Sky, c'est un jeu d'exploration, ce n'est pas fait pour tout le monde mais je le conseille vraiment à tous parce que c'est super reposant. De faire quelques parties, généralement, vous pouvez vous trouver une planète magnifique et rien que vous promenez, c'est souvent très cool. Et enfin, le dernier jeu que j'ai acheté cette année et pour le coup, je l'ai acheté très récemment comme des millions de personnes dans le monde, Super Smash Bros Ultimate. Alors les Super Smash Bros, je ne les ai pas tous faits. J'ai commencé à partir de Brawl. J'ai beaucoup tatané Brawl. J'ai assez peu tatané Super Smash Bros 4 sur 3DS parce que sur 3DS, ce n'était pas super super. La définition de l'écran n'était pas terrible. Mais alors, ce Super Smash Bros Ultimate y porte clairement très bien son nom. Super Smash Bros Ultimate, c'est l'expression même du mot générosité. Ce jeu est généreux. Il y a énormément de persos, même si beaucoup sont des versions des miroirs en fait. Il y a beaucoup de persos qui se ressemblent. Mais il y a énormément de persos, énormément de stages. Il y a des stickers dans tous les sens qui font référence à énormément de licences. Et d'une manière générale, on sent tellement que le jeu déborde d'amour pour toutes les licences qu'il a mis dedans. C'est assez incroyable ce respect de tout ce qui a été fait autour du jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de personnages dans Super Smash Bros Ultimate. C'est que les gens se sont rendus compte, en tout cas les éditeurs se sont rendus compte que Sakurai, le mec qui est derrière le jeu et derrière Kirby d'ailleurs, c'est quelqu'un d'hyper respectueux de toutes les licences. Du coup, ils n'ont pas trop peur de lâcher leur perso pour faire un personnage de combat pour un jeu Nintendo parce qu'ils savent que la licence sera respectée au plus haut point. Ils savent que chaque move de chaque personnage viendra de leur jeu, viendra d'une des actions qu'a fait un personnage durant sa licence. Donc c'est pour ça que c'est cool. Donc voilà, ça c'était la liste des jeux auxquels j'ai joué cette année. J'ai fait une petite liste des jeux que j'aurais aimé jouer cette année mais que je n'ai pas pu faire par manque de temps et aussi, on ne va pas se cacher, de pognon. Donc il y a Octopass Traveler qui est un JRPG lui aussi old school magnifique que j'aurais aimé le faire mais je n'ai pas encore franchement le temps de me lâcher dans un JRPG de 300 heures. Il y a Red Dead Redemption 2 aussi qui est lui aussi vachement magnifique mais bon, je n'ai pas de PS4 ni même de PS3 donc je n'ai même pas pu faire le Red Dead premier. Il y a le Spider-Man lui aussi sur PS4 qui est magnifique et qui franchement donne lui aussi envie d'avoir une PS4 de même que God of War d'ailleurs, le God of War qui semble être un renouveau de la licence et deux autres jeux que j'aurais aimé faire cette année il y a Dragon Quest Builder qui existe sur Switch et Monster Hunter Generation Ultimate que je n'ai pas fait principalement par manque de temps mais que j'aimerais bien tâter un petit peu. Du coup, au niveau jeux vidéo cette année je trouve que c'est une très bonne année ça fait depuis longtemps que je n'avais pas acheté autant de jeux sur une seule année mais j'ai quand même l'impression au niveau des sorties des très grands jeux de cette année j'ai vraiment l'impression que c'est la PS4 qui a dominé par rapport au reste du marché alors il y a des bons jeux sur toutes les plateformes peut-être sauf sur Xbox parce que honnêtement j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort sur Xbox mais la PS4 a reçu quand même un assez grand nombre d'exclusivités qui sont très très qualitatives mais voilà du coup, cette année au niveau des jeux vidéo j'en ai acheté vraiment beaucoup surtout par rapport à l'année précédente où j'avais quasiment rien acheté là cette année je me suis fait quand même pas mal plaisir et avec un peu de recul j'ai vraiment l'impression que j'ai testé que des grands jeux alors que c'est pas forcément des jeux hyper connus j'ai vraiment l'impression que plus ça va plus le jeu vidéo est bon d'une manière générale qu'on trouvera de moins en moins de purges sauf que du coup d'une certaine manière le jeu vidéo se lisse c'est à dire qu'il y a de moins en moins de tentatives donc maintenant les jeux vidéo c'est fait je vais parler rapidement des films donc quels sont je vais me limiter à 3 les 3 films qui m'ont marqué cette année parce que je suis quand même allé pas mal au cinéma il y a Avengers 3 évidemment qui a été une sacrée claque même si j'avais deux comics donc je savais un petit peu à comme attendre mais franchement par rapport à tout le build-up qui avait été fait avant le personnage de Thanos est complètement génial et la façon dont le film se termine est elle aussi super bien foutue et aussi assez couillue même si du coup on sait un petit peu ce qui va se passer dans la suite évidemment on le sait que la plupart des héros vont revenir d'une manière ou d'une autre en deuxième position il y a Bohemian Rhapsody donc le biopic sur le groupe Queen j'aime beaucoup le groupe Queen et franchement j'ai passé mes deux heures à chanter en playback durant la séance c'est un très très bon film même s'il n'est pas forcément ultra fidèle à la vie du groupe d'une manière générale mais il y a plein de très bons moments c'est très beau sans pour autant suivre évidemment à 100% l'histoire du groupe Queen il y a beaucoup de passages qui sont quand même basés sur de la fiction et Rami Malek bien qu'il fasse un très très bon Freddie Mercury il n'est pas totalement dans le personnage c'est à dire que Freddie Mercury était quand même assez différent de ce que a dépeint Rami Malek durant le film cela n'empêche que le film est quand même très bon et enfin le meilleur film selon moi de cette année même si évidemment je ne suis pas allé voir tous les films et c'est un avis purement personnel c'est un film qui est sorti extrêmement récemment il s'agit de Spider-Man Into the Spider-Verse ou Spider-Man New Generation en français ce qui est complètement bizarre parce qu'on ne remplace pas un titre anglais par un autre titre anglais c'est con que dire sur ce film il est beau il est magnifique ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas vu un film aussi beau c'est incroyable mais au delà de ça il n'est pas juste beau il est cool sur tous les aspects il y a des moments qui font rire il y a des moments qui sont super tristes il y a des moments qui sont juste de la bravoure il y a des moments qui sont super bien chorégraphiés il y a de la super bande son et on sent tellement que le film adore tous ses personnages je ne vais pas me pencher sur le film plus que ça mais clairement au vu des retours que ce soit sur IMDB Sens Critique Rotten Tomatoes tout ça les gens sont assez unanimes pour dire que c'est le meilleur film Spider-Man et je les comprends il est assez incroyable allez voir vous verrez c'est assez fou alors bien sûr il faut aimer les films de super héros ça reste un film de super héros mais même pour quelqu'un qui n'aime pas le genre du super héros ou qui en a marre c'est un ovni c'est clairement un ovni il est à la fois très standard et très différent de ce qui a déjà été fait donc voilà pour les films au niveau série j'ai pas vu grand chose cette année en tout cas ce qui m'a marqué c'était surtout Daredevil saison 3 donc dommage que la saison 4 ait été annulée mais je pense que c'est pour que Disney puisse récupérer Daredevil pour sa plateforme en tout cas la saison 3 a été particulièrement excellente limite je dirais que c'est la meilleure des 3 alors que les 2 premières étaient quand même super bien Daredevil saison 3 est une grande réussite à la fois au travers des personnages de Bullseye mais aussi du Kaïd qui sont superbement bien dépeints dans un univers assez finalement réaliste avec des chorégraphies encore elles aussi super cool quelques épisodes qui tirent un peu en longueur notamment au niveau du démarrage de la série mais franchement le reste de la saison te tient en haleine te tient en trip la série est super cool alors au niveau série d'animation japonaise j'en suis encore beaucoup en ce moment mais elles sont pas finies du coup je peux pas encore trop me prononcer dessus il y en a une que j'ai finie cette année mais qui m'a marqué mais pas en bien c'est Darling in the FranX alors Darling in the FranX qui est une co-création Studio Trigger et A1 Pictures donc c'est Trigger qui s'occupe du dessin et A1 Pictures qui s'est occupé du reste d'après ce que j'ai compris Trigger qui est mon studio d'animation préféré et c'était mauvais mais mauvais alors c'était magnifique en tout cas au niveau dessin c'était très très beau dans le style Trigger c'était parfait mais qu'est-ce que c'était pas bon le message est juste horrible alors c'est une histoire d'amour sous fond de mecha sauf que tout est raté non seulement c'est un énorme plagiat sur beaucoup d'aspects d'Evangelion jusque dans l'esthétique mais en plus de ça la série rate le fait d'être une série de mecha avec pas assez d'éléments de mecha le fait d'être une série d'amour parce que honnêtement jusqu'au dernier épisode on s'en branle quasiment totalement c'est limite assez insipide les personnages sont stéréotypés au possible et surtout le message de cette série est juste horrible horrible cette série dans son esthétique dans son scénario dans ses dialogues elle te dit clairement que si t'es gros tu peux pas avoir de relation amoureuse si tu essayes d'avoir une relation amoureuse avec une personne du même sexe ça ne fonctionne pas et les relations amoureuses doivent uniquement fonctionner si le mec est derrière quand il prend la nana en levrette c'est le message dans l'esthétique et dans le dans tout le reste de la série dans toute sa forme c'est ce que veut dire cette série et c'est affreux je vous assure regardez là regardez la façon dont ils mettent en scène regardez ce que ça dit vous allez vous rendre compte que c'est horrible c'est des gamins qui implicitement valident un système qui ne fait que faire de l'hétéronormativité alors je précise que ce que je voulais dire c'est je n'ai pas de problème avec le fait qu'on me montre que des personnes hétéros dans une histoire par extension je me fiche pas mal de la sexualité des personnages qu'ils soient homosexuels bi, trans j'en passe et des meilleurs ça m'importe peu tant que l'histoire est bonne par contre me dire clairement dans une histoire que c'est la seule sexualité valide ça je peux pas le cautionner qu'on soit dans une histoire ou non ce n'est pas un bon message c'est juste que là la série te dit explicitement que quand c'est pas ça c'est pas bien c'est horrible comme message donc voilà c'est pour ça que je n'ai pas vraiment aimé cette série même si je l'ai regardé juste au bout parce que ça reste néanmoins intéressant à regarder justement pour ça parce que du coup c'est un très bon objet d'étude mais honnêtement si vous avez envie de regarder ça accrochez-vous parce que ça a beau être joli c'est vraiment pas bon et enfin au niveau des bouquins auxquels j'ai lu cette année il n'y a pas grand chose qui m'a marqué si ce n'est que je me suis fait toute la bibliographie de David Gemmel longtemps après sa mort malheureusement mais c'était quand même c'était quand même vachement bien David Gemmel c'est un des grands maîtres de la littérature de fantasy c'est généralement c'est super bien écrit les histoires en tout cas des Drénaï c'est super bien la façon dont le destin des personnages se déroule même si il y a pas mal de rondondances dans pas mal de ses tomes on rentre toujours un petit peu à la fois sur les mêmes thématiques mais aussi sur les mêmes événements néanmoins j'ai pris un immense plaisir à lire pendant tout le dernier trimestre quasiment toute sa bibliographie je crois qu'il me manque plus que les trois donc ouais si vous avez l'occasion de lire du David Gemmel lisez c'est super bien du coup conclusion sur cette année en général et bien c'était c'était une année d'évolution clairement c'est ce que je retiens de cette année c'est que j'ai changé à la fois sur ma chaîne YouTube clairement ça a changé par rapport à l'année 2017 et à la fois dans ma façon de consommer de l'imaginaire d'étudier un petit peu les oeuvres que j'aime parce que je fais ça de manière plus profonde du coup ça se ressent d'ailleurs un peu sur ma chaîne YouTube ma façon d'analyser se retrouve dans ma façon d'analyser le jeu vidéo et j'aimerais encore continuer sur cette lancée parce que pour moi même si au niveau statistique c'était pas une super année au niveau humain ça j'ai changé il y a pas mal de choses chez moi qui ont changé grâce à ça et je trouve ça cool donc voilà je vais vous laisser sur ce petit bilan de mon année 2018 sur la chaîne YouTube et aussi les oeuvres d'imaginaire que j'ai pu découvrir cette année et quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de ce petit triptyque de fin d'année où cette fois-ci je vais parler de ce qui va se passer en 2019 d'ici là je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine salut à tous portez-vous bien et je vous souhaite à tous et je vous souhaite à tous